Bonsoir, c'est Béatrice. Le roman que notre petit moment littéraire s'apprête à ouvrir ce soir est unique en son genre. C'est à la fois un thriller, un essai philosophique, une énigme de logique, un traité entomologiste. Bref, c'est un roman atypique. Lorsque Bernard Werber l'a présenté au public en 1991, il y travaillait depuis 12 ans. C'est ce qu'il déclare. Je dirais pour ma part qu'il y travaillait depuis plus de 25 ans. Enfin, si l'on en croit ses souvenirs d'enfance et en admettant qu'il a commencé à observer les fourmis à l'âge où il a commencé à marcher. En général, on fait connaissance avec les fourmis en les goûtant. Avez-vous déjà goûté une fourmi ? Brrr, ça pique sur la langue. C'est en tout cas pour moi un très vieux souvenir d'enfance. Mon premier contact avec les fourmis. Bernard Werber ne s'est pas arrêté là. Je ne sais pas s'il a commencé par les goûter, mais en tout cas, il les a observées. Il les a étudiées. Il a lu tout ce que l'on pouvait savoir sur elles. Et aussi insolite que cela puisse paraître, il en a fait le sujet d'un roman. Pendant les quelques secondes qui vont vous être nécessaires pour lire ces quatre lignes, 40 humains et 700 millions de fourmis sont en train de naître sur Terre. 30 humains et 500 millions de fourmis sont en train de mourir sur Terre. Humains, mammifères dont la taille varie entre 1 et 2 mètres. Poids entre 30 et 100 kilos. Gestation des femelles, 9 mois. Mode de nutrition, omnivore. Population estimée, plus de 5 milliards d'individus. Fourmis, insectes dont la taille varie entre 0,01 et 3 centimètres. Poids entre 1 et 150 milligrammes. Ponte à volonté. Mode de nutrition, omnivore. Population probable, plus d'un milliard de milliards d'individus. Il paraît que le poids total des fourmis sur la planète dépasse largement le poids total des humains. Pourtant, il faut 4 millions et demi de fourmis pour le poids moyen d'un seul individu humain. Vous imaginez le nombre ? Il y a une information que l'exergue du roman que je viens de vous lire ne nous donne pas et que les entomologistes ont établi. Le cerveau d'une fourmi est doté de 500 000 neurones. Petite comme elle est, alors que celui d'un homme en contient 80 à 100 milliards. Toute proportion gardée, le cerveau de la fourmi est donc incroyablement plus performant que le nôtre. Nous sommes-y en présence d'un peuple innombrable, de créatures extrêmement intelligentes. Elles sont là, elles fourmillent partout dans nos jardins, sous nos maisons, silencieuses, invisibles. C'est effrayant. Elles sont partout. Nous les côtoyons, nous les écrasons parfois, sans imaginer que ce sont là des êtres organisés, déterminés, infiniment plus mystérieux que les extraterrestres conçus par notre imaginaire. Les fourmis sont d'autant plus effrayantes qu'elles sont bien réelles. Hé ! Je reconnais la chanson d'Alex Pardossi derrière moi. C'est vrai qu'elle a le même titre, les fourmis. Au moment où l'histoire commence, nous sommes au printemps. Les fourmis sortent de leur période d'hibernation. Nous allons suivre le réveil d'un petit groupe d'une douzaine de fourmis, les premières à sortir de leur long sommeil. Les douze qui se sont éveillés se frictionnent mutuellement. Ils s'acheminent avec difficulté au milieu des corps statufiés de leur soeur. Ils se dirigent vers le grand extérieur. Il faut que leur organisme à sang froid capte les calories de l'astre du jour. Une fois dehors, ils se mettent à se laver avec méthode. Ils se brossent. C'est tout un cérémonial immuable. D'abord les yeux, les 1300 petits hublots qui forment chaque œil sphérique, sont dépoussiérés, humectés, séchés. Ils opèrent de même pour les membres inférieurs, les membres moyens, les membres supérieurs. Pour finir, ils astiquent leur belle cuirasse rouge jusqu'à ce qu'elles étincellent comme des gouttes de feu. Vous imaginez ? Un œil composé de 1300 petits yeux qui forment une image à 180 degrés. Comment peut bien fonctionner un cerveau qui collecte les informations simultanées de 1300 pupilles ? Ce sont les mâles reproducteurs qui sont dotés de ces incroyables organes. Histoire de ne pas rater leur conquête, les fourmis ouvrières, elles, sont aveugles. Êtes-vous d'accord pour découvrir comment les fourmis se servent de leurs antennes ? Allez, on y va ! Voici comment le jeune mâle, que nous avons suivi tout à l'heure à sa toilette, entreprend de réveiller une ouvrière. La fourmi tremblote des antennes. Elle est comme une voiture qu'on a longtemps laissée sous la neige et qu'on essaie de faire redémarrer. Le mâle s'y reprend à plusieurs fois. Il la frictionne, la badigeonne de salive chaude. Vie ! Ça y est, le moteur se met en marche. Une saison est passée. Tout recommence comme si elle n'avait jamais connu cette petite mort. Il la frotte encore pour lui communiquer des calories. Elle est bien, maintenant. Alors qu'il continue de se démener, elle oriente ses antennes dans sa direction. Elle le titille. Elle veut savoir qui il est. Elle touche son premier segment en partant de son crâne et lit son âge. Cent soixante-treize jours. Le second, l'ouvrière aveugle repère sa caste. Mâle reproducteur. Sur le troisième, son espèce et sa cité. Fourmis rousses des bois, issus de la ville-mère de Belle-Aucane. Sur le quatrième, elle découvre le numéro de ponte qui lui sert de dénomination. Il est le 327e mâle, tendu depuis le début de l'automne. Elle arrête son décryptage olfactif. Les autres segments ne sont pas émetteurs. Le cinquième sert à réceptionner les molécules pistes. Le sixième est utilisé pour les dialogues simples. Le septième permet les dialogues complexes de type sexuel. Le huitième est destiné aux dialogues avec la mère. Les trois derniers servent de petites massues. Voilà, elle a fait le tour des onze sections de la deuxième moitié de l'antenne. Mais elle n'a rien à lui dire. Alors elle s'écarte et part se réchauffer à son tour sur le toit de la cité. Toc toc, avec les petites massues du bout de mes antennes, je viens titiller le sixième segment de vos antennes et poser une molécule piste sur votre cinquième segment. Ce qui veut dire, es-tu bien connecté à Radio Livio ? Ce livre a ceci d'amusant qu'il nous fait retomber en enfance tout en nous donnant un cours d'entomologie. Il nous plonge dans le fantastique tout en nous ramenant à l'ici et maintenant. C'est bien la force atypique de ce livre. Nous enseigner, nous questionner et bien sûr, nous évader sans pour autant sortir de notre simple réalité. Car ce livre n'est pas un livre de philosophie ou de biologie. Non, c'est un roman. Un bon roman avec personnages, péripéties et tout. D'abord, chez les fourmis. Une réelle intrigue se mêle et se démêle. Les fourmis sont de vrais personnages. On a d'ailleurs souvent accusé Bernard Weber d'un peu trop les humaniser. Parallèlement à la plongée dans le monde des fourmis, une histoire parallèle se trame en ce début du livre. Une histoire bien de chez nous. Une histoire d'homme. Un jeune sévurier, Jonathan West, qui vient d'être licencié de son travail, hérite d'une maison de la part de son oncle, Edmund West. Il va s'y installer avec sa femme, son fils et son chien. Le cadre est familier, familial, rien de très palpitant. On n'a qu'une envie, c'est repartir dans le jardin, retrouver le monde fantastique et immanent des faules. Bernard Weber l'a bien compris. Il structure son roman en alternant, à un rythme plus ou moins rapide, ces deux fils narratifs parallèles. Les fourmis, d'une part, les hommes de l'autre. Aucun lien entre les deux, apparemment, en dehors du fait que les histoires semblent se dérouler dans le même temps. Ce récit, à deux voix, est entrecoupé d'extraits d'une encyclopédie du savoir relatif et absolu. Un ouvrage testament, écrit par l'oncle Edmund Wells. Ces petits textes sont souvent brefs, de formes variées. Des contes, des devinettes, des articles de dictionnaire. Ce fil rouge s'entrelace aux deux histoires, d'une manière qui semble être aléatoire. Mais on comprend très vite que les extraits ne sont ni choisis, ni placés par hasard. En voici, par exemple, un extrait. Longtemps, on a pensé que l'informatique en général, et les programmes d'intelligence artificielle en particulier, allaient mélanger et présenter sous des angles neufs les concepts humains. Bref, on attendait de l'électronique une nouvelle philosophie. Mais même en la présentant différemment, la matière première reste identique, des idées produites par des imaginations humaines. C'est une impasse. La meilleure voie pour renouveler la pensée est de sortir de l'imagination humaine. Sortir de l'imagination humaine Tel semble être le but de cette encyclopédie du savoir relatif et absolu qu'a compilé Edmund Wells. Avec humour et un soupçon de malice, ça ne semblait réalisable. Il disposa de différentes manières les six bâtonnets, mais après plusieurs minutes, il dut renoncer. Quelle est la solution ? Grand-mère Augusta se concentra. Eh bien, en fait, je crois qu'il ne me l'a jamais livrée. Tout ce dont je me souviens, c'est la phrase qu'il a lancée pour m'aider à trouver. Il faut penser différemment. Si on réfléchit comme on en a l'habitude, on n'arrive à rien. Tu t'imagines un mouflet de onze ans sortir des trucs pareils ? Faire quatre triangles équilatéraux avec six allumettes. C'est la question qui, dans notre histoire, servira de laisser passer pour entrer dans le lieu mystérieux où Edmond Wells a disparu et où les personnages de notre roman disparaîtront aussi tour à tour. Je ne vous dévoilerai pas le cœur de l'intrigue. Sachez seulement que vous suivrez une enquête minutieuse et que vous aboutirez à une invention étonnante. Sachez aussi que du côté du monde des fourmis, vous apprendrez comment on cherche à mettre au point une arme à base d'une plante carnivore. Vous y verrez aussi les torrides ébats amoureux de deux escargots. Le monde des fourmis est-il le paradigme de la partie inconsciente de notre cerveau ? Le lieu souterrain, grouillant de vie, qui sous-tend secrètement notre part de raison cartésienne ? Quoi qu'il en soit, qu'elle se situe ici ou là, l'intrigue ne cesse de captiver notre sens critique et d'interroger notre sens déductif. Jusqu'au moment où les deux histoires se croisent. Vous l'aurez compris, la thématique de ce livre, c'est la découverte de deux intelligences distinctes. C'est en définitive la possibilité de les confronter, les croiser, l'éventualité de communiquer. Edmond Wells, dans son Encyclopédie du savoir relatif et absolu, formule à ce propos un court texte qui servira d'adage dans tous les domaines spécialisés en communication. Pour le plaisir de sa formulation, le voici. De voix nerveuses ou chuchotées Créées à la fin des années 80 par Train 13 Nord, nourries par le mouvement punk aux sons rapides et rudes, animés d'une rage folle de transmettre des messages qui dénoncent les travers de la société, Nine Inch Nails va vous secouer ce soir. Attention, il n'est pas rare que le chanteur fasse voler sa guitare en éclat sur la scène. Préparez-vous à être littéralement déchaînés, car voici maintenant le concert live des Nine Inch Nails. Dans l'éclat d'une voix qui sait vous faire vibrer dans la partie de soi que l'on met sur papier. En encyclopédie du savoir relatif et absolu, formule à ce propos un court texte qui servira d'adage dans tous les domaines spécialisés en communication. Pour le plaisir de sa formulation, le voici. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. Il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Prenez six allumettes, essayez d'en faire quatre triangles équilatéraux, et vous entrerez peut-être au cœur du mystère. Vous basculerez peut-être dans le monde des infraterrestres.